Qu'est-ce qu'il y a, Twilight ? Je n'ai pas l'impression que mon rôle de princesse soit si important que ça. Je suis une lorde... T-Rex ! Et je suis venu prendre ce qui devrait m'appartenir depuis des années ! Seulement, plus le temps passe, plus T-Rex regagne des forces. Je sais exactement quelle princesse pourrait l'arrêter. Je dois faire appel à quelqu'un d'autre pour arrêter T-Rex. On parle de moi ou est-ce que je me trompe ? On peut dire que vous avez appris beaucoup de choses, les enfants. Il y a des choses intéressantes dans les passages que Discord a marqués. Vous avez toutes reçu quelque chose du poney dont vous avez changé la vie. Il manque encore une clé. Mon élément. Rejoins-moi, Discord, et tu récupéreras ta grandeur. Discord a trahi les poneys d'Equestria et s'est rallié à T-Rex. Il est à la recherche de la magie à licorne. Ça ne fait aucun doute. Nous devons nous débarrasser de notre magie avant que T-Rex n'ait l'occasion de nous la voler. Ouh ! My little pony, my little pony. My little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. My little pony. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures. Pleines de joie. Un immense cœur pur. Effort à la fois. Un brin de tendresse. Mais pas bien complet. Un cours de magie. Et c'est parti. Si tu es mal, tu t'en prie. L'amitié est la magie qui nous unit. T-Rex est bien déterminé à voler notre magie à licorne. Nous devons absolument nous en débarrasser avant qu'il n'arrive. Je suis décidée à faire mon devoir et à renoncer à ma magie. Tu as mal compris. Notre magie ne peut disparaître comme par enchantement. Un poney doit la protéger. Et ce poney, c'est toi, Twilight. Pourquoi moi ? Nous pensons que T-Rex ignore l'existence d'une quatrième princesse à licorne, Aikestria. Si nous te transférons notre magie, T-Rex ne saura pas où elle est passée. Tu comprends ce que nous attendons de toi ? Oui, mais c'est que... Je commence tout juste à maîtriser ma propre magie à licorne. Je ne suis pas sûre de pouvoir... Twilight, tu représentes l'élément de magie. Il n'y a qu'un seul poney qui puisse le faire. Et c'est toi. C'est probablement la mission la plus difficile que j'aurai jamais à accomplir. Mais avec l'aide de mes amis... Non, je suis désolée, Twilight, mais tes nouveaux pouvoirs doivent rester secrets. Je crains que si tes amis apprennent l'existence de tes aptitudes, ils soient en grand danger. Es-tu toujours d'accord pour prendre cette responsabilité ? Après tout, c'est mon rôle en tant que princesse d'Aikestria. Je ne manquerai pas à mon devoir. Ne perdons pas de temps, alors. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible ? Rien du tout. Continuez. Voilà qui est fait. Tu n'es pas parti longtemps ? Ça veut dire que tout va bien ? Ouais, tout va pour le mieux. Dans ce cas, je vais me rendormir. Le soleil n'est pas levé. Alors moi non plus. C'est étrange. Il devrait déjà s'être levé. Il devrait déjà s'être levé. À toi de jouer. Shining Armor, mais que diable fais-tu ici ? Bas les pattes, sale traître ! La seule personne que Discorde ait trahi, c'est lui-même. Il a délaissé sa vraie nature pour copiner avec une bande des guidés stupides qui n'ont rien à lui offrir. Comment as-tu pu nous faire ça ? Tu devrais aller t'amuser un peu. Je te laisse carte blanche. Qu'est-ce que vous avez fait ? Où est votre magie ? Je dois mieux maîtriser mes pouvoirs, mais je ne peux pas m'entraîner ici. Twilight ! Où est-ce qu'on va ? Salut, Spike ! Je dois aller quelque part. Aïe ! Twilight ! Oh ben dis donc ! Rien me cassait ? Nom d'un petit bonhomme, Twilight ! Depuis quand vols-tu aussi vite ? J'ai probablement été porté par un vent particulièrement fort. Un truc dans le genre. Ça doit être un truc dans le genre parce qu'il n'y avait pas un souffle de vent. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je n'ai vraiment pas le temps d'essayer de comprendre. Tu dois à nouveau te rendre au château des deux sœurs, j'imagine. Ce serait un plaisir de t'accompagner là-bas ? Pas aujourd'hui. Nous devons nous méfier de T-Rex. J'ai besoin de vous tous ici afin d'encourager tout le monde à rester chez soi. Renoncez à votre magie pour que je ne puisse pas vous la voler. C'était ça votre plan. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que bientôt tous les Pégases, licornes et poléterrestres seront soumis à ma volonté et que vous ne pourrez rien faire pour m'en empêcher ? Tu ne triompheras pas, T-Rex. Passez le bonjour à Cerver. Tu voulais dire notre volonté, n'est-ce pas ? Évidemment ! Tiens, je veux te confier quelque chose. C'est une personne très chère à mes yeux qui me l'a donnée. Je te l'offre en gage de reconnaissance et de loyauté. Oh là là ! Il se trouve justement que j'adore les bijoux. Ça doit être à cause de rarité. Ah ! Il la rend ! Mais nous n'avons pas le temps pour ça. Maintenant que nous sommes débarrassés des princesses... Non mais est-ce que c'est une blague ? Oh non ! Celui-ci n'est pas de moi ! Il y en a une quatrième et tu n'as pas cru bon de me le dire ! Je tenais d'abord à m'assurer que tu considérais vraiment que nous formons une équipe, toi et moi. J'en ai désormais la preuve. Où pouvons-nous trouver cette quatrième princesse ? Où est son château ? Son château ? Non ! Princesse Twilight vit au-dessus de la bibliothèque de Bonneville ! Son château ! Ah ! Il n'y restera pas bien longtemps. C'est bon les filles, nous avons dit à tous les poneys de ne pas sortir de chez eux. Je suis sûre que Discord paraîtra bientôt T-Rex et que tout finira bien. Et moi je vous parie qu'il prend tout son temps ! C'est peut-être que ce genre de choses prennent du temps ! Tu es leur tour ! Tu nous as apporté des sandwiches au couvou ! Mais j'ai l'impression que ce sera votre dernier repas décent avant un bon moment. Ta-da ! Tu les as toutes attrapées ! Son petit dragon y compris ! Comment as-tu pu nous faire ça ? Je croyais que nous étions amis ! Oh, nous l'étions. Mais l'offre de Tyrek était bien plus alléchante que vos invitations à boire le thé. Tu devais t'y attendre, non ? Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Non. Tu crois vraiment qu'elles seraient prêtes à tout pour eux ? Si Twilight possède encore des pouvoirs magiques, ils seront à toi. Très bientôt, aucun bégase, aucun poney, aucune licorne ne sera plus en mesure de nous tenir tête. Nous ? Qui t'a dit qu'on formait une équipe ? C'est toi. Tu m'as aidé à devenir plus puissant. Tu t'es débrouillé pour que je puisse m'emparer de la magie de la princesse Twilight. Tu ne mets plus d'aucune utilité maintenant. Mais tu as dit que tu me l'offrais en gage de ta reconnaissance et de ta loyauté. Et que tu le tenais d'une personne chère à tes yeux. Mon frère me l'a donné avant de me trahir. J'y accorde aussi peu d'importance qu'à lui. Tu devais t'y attendre, non ? Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Tu peux y arriver. Tu vois ? Je maîtrise parfaitement la téléportation. Princesse Twilight ! T-Rex ! Tu as en ta possession quelque chose qui m'appartient ! Regarde ! Tu vas me donner ce que je veux. Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les autres princesses ont fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait que nous sommes dans une impasse. Je te propose un échange, Princesse Twilight. Je les relâche en échange de toute la magie à l'icorne d'Equestria. Qu'est-ce que tu décides, Princesse ? Ne fais pas ça, Twilight ! Nous n'en valons pas la peine ! Bien sûr que si, Fluttershy, c'est toi qui m'as appris que l'amitié a quelque chose de magique. La magie régnait dans ma vie et j'avais des amis. Et maintenant, je n'ai plus rien. Ça suffit ! Je veux une réponse et je la veux maintenant ! Je te donnerai ma magie, en échange de tous mes amis. Si c'est ce que tu veux... J'ai dit tout, mes amis ! Après la façon dont il vous a trahi, tu le considères encore comme un ami ? Relâche-le ! Si c'est ce que tu veux... Merci, Twilight. Je suis désolé. Je sais. Maintenant, à nous ! Twilight, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Tirek m'a bien eu en me faisant croire que ce qu'il avait à m'offrir était plus précieux que l'amitié. Mais il n'y a rien de plus précieux. Je le sais maintenant. Il m'a menti lorsqu'il m'a dit qu'il m'offrait ce pendentif en gage de reconnaissance et de loyauté. Mais si je vous dis maintenant qu'il s'agit d'un gage de notre amitié sincère, ce n'est pas un mensonge. Vous croyez que c'est la clé qui nous manquait ? Essayons d'ouvrir le coffre. Toutes ensemble. Je crois que nous devons le faire toutes ensemble. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Comment est-ce possible ? Tu n'as plus de magie ! Tu te trompes, Tirek. Je t'ai peut-être donné ma magie à l'icorne, mais il me reste encore la magie la plus puissante de toutes. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il est donc peu probable que tu doives mener seule cette mission. Tu es désormais Twilight Sparkle, la princesse de l'amitié. Mais que serait la princesse de l'amitié sans ses amis ? Attends une minute, où est mon trône ? Ce n'est pas encore d'actualité, je crois. J'imagine que tu as raison, oui. Que nos cœurs battent à l'unisson, rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous arrêter. Quand on est ensemble, cette lumière vit de nos pas. Rien ne nous séparera, c'est en moi, c'est en toi. Un arc-en-ciel d'amitié, allier nos cœurs à tout jamais. Un arc-en-ciel d'amitié, et rien ne pourra nous séparer. Un arc-en-ciel d'amitié, allier nos cœurs à tout jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada